... Une figure de la grande bourgeoisie bordelaise vient de trouver la mort dans un accident de voiture. Tuée sur le coup, après avoir perdu le contrôle de son véhicule. A ses côtés, Julien, son jeune époux de 27 ans, s'en sort quasi indemne. La thèse accidentelle est vite écartée, au profit d'un sabotage. Mais qui avait intérêt à provoquer un tel accident ? Retour sur une sortie de route, inexpliquée. Tout commence un an auparavant sur les rives de la Garonne. Depuis le décès de son mari fortuné, Maryse partage son temps entre les voyages, le bridge et les soirées mondaines. Une vie des plus agréables. Sauf ce matin-là, lorsqu'elle se rend chez Daniel, sa meilleure amie, dont le fils vient de perdre tragiquement sa fiancée. Ce n'est pas juste. Et où est ton fils ? Là. Dans le jardin. Il n'a rien mangé depuis trois jours. Quelle horreur, mais quelle horreur. Je ne sais plus comment l'aider. Je ne sais plus. Tu permets que j'aille le voir ? J'étais touchée que Maryse vienne tout de suite. C'était mon amie depuis 15 ans. Elle avait toujours été là dans les moments difficiles. Quand elle a appris la mort de ma belle-fille, enfin, de ma future belle-fille, elle a interrompu ses vacances en Sicile. J'étais soulagée qu'elle soit là. Elle était tellement plus forte que moi. J'avais de l'admiration pour elle. Et Julien aussi. Jeune étudiant en médecine, Julien est anéanti par la disparition brutale de Clara, sa fiancée, emportée par une méningite foudroyante. Bonjour Julien. Je suis très triste pour toi, tu sais. Merci. Dis-moi ce que je peux faire. Je ferai tout ce que je peux pour toi. C'est pas la peine. Écoute, je ne vais pas te laisser comme ça. Ta mère est très inquiète. Je perds mon père à 17 ans. Je perds Clara à 27 ans. Je n'aime pas cette vie. Je n'en ai plus rien à foutre. Dis pas ça Julien. Ton père était âgé, c'est injuste, et ça peut se comprendre. Alors que pour Clara, c'est inacceptable. Mais dites-toi qu'il vaut mieux avoir vécu 5 ans avec elle qu'avec n'importe quelle autre fille. C'était un ange. C'est vrai. C'était un ange. Maryse était la seule personne qui a su me parler à la mort de Clara. Ma mère faisait tout pour que je ne reste jamais seule. Mais Maryse me disait que si j'avais besoin de rester enfermée pendant un an et de voir personne, j'en avais le droit. Maryse, elle s'en foutait de rien faire comme tout le monde. C'était une femme libre. Bouleversée par la tristesse de Julien, le soir même, rien ne semble pouvoir réconforter Maryse. Pas même les délicates attentions de son majordome, Patrice. Vous avez encore besoin de moi ? Non, merci Patrice, vous pouvez y aller. Et vous voulez que je rajoute une bûche pour le feu ? Non, j'ai besoin d'être seule. Je n'aime pas voir triste comme ça. Julien ne méritait pas ça, le pauvre. Personne ne mérite ça. Mais vous savez, il n'a pas toujours été très sympa avec sa copine. Une fois ou deux, j'ai entendu lui parler très mal quand même. Mais qu'est-ce qu'il vous prend, Patrice, enfin ? Il arrivait à Julien avec Clara de se disputer de temps en temps parce que Julien a du caractère. Je ne laisse pas marcher sur les pieds, pas comme vous. Merci pour le compliment. Oui, alors, c'est vrai que vous vous laissez marcher dessus. Vous revenez du pressing avec mes jupes toutes froissées. Vous avez été incapable de protester. Bon, laissez-moi maintenant. Madame, Madame pouvait être très cruelle avec moi. Quand elle est devenue veuve, elle m'a sollicité de plus en plus souvent. Pour faire de l'entretien ou même le service quand la cuisinière était partie. Elle avait un caractère de cochon. Ça m'amusait. Tant qu'elle dépassait pas les bornes. Quand le petit Julien a perdu sa copine, elle est devenue odieuse. Elle m'a rabaissé tout le temps. Deux semaines plus tard, Daniel se remet péniblement de la perte de sa belle-fille lorsqu'elle reçoit une visite pour le moins inattendue. Patrice, vous m'avez fait peur. Excusez-moi, le portail était ouvert. Non, non, mais tout va bien. Rentrez. Oui, je n'ai pas appelé Maryse pour vous demander de l'aide. Ce n'est pas elle qui m'envoie. En fait, j'ai un gros problème et je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Vraiment ? Vous m'inquiétez ? Voilà, votre fils a accepté de partir en voyage avec ma patronne. Oui, Maryse a su le convaincre. Elle est très forte. J'espère que le soleil lui fera du bien. Moi, ça me fait très peur. Il ne faut pas le laisser. Mais pourquoi donc ? Voilà, je sais, ça va vous surprendre, mais Maryse et moi, on a une aventure depuis quelques temps. Enfin, depuis sept ans en fait. Non, je ne le savais pas et je ne vois pas le rapport avec mon fils. Si, vous le voyez très bien. Maryse est folle de lui. Il faut profiter du voyage pour le séduire. Pardon ? Non, vous vous trompez totalement. C'est impossible. J'étais très ennuyée. Je le savais bien que Maryse avait une relation avec son chauffeur. D'ailleurs, elle en parlait dans des termes pas très flatteurs. C'était le gars bien bâti, mais pas très finaux. Mais pour mon fils, non. J'avais bien vu que Maryse le collait depuis la mort de Clara. Mais elle avait 38 ans de plus que lui. Elle le connaissait depuis qu'il avait 12 ans. Je ne pouvais pas imaginer qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, même s'il avait essayé, Julien le renvoyait sur les roses. Pourtant, après trois semaines de vacances à Bali... Merci. Merci, mon petit cœur. De rien, ma chère. Petit cœur. Eh bien... Dis-moi, elle est jolie, cette montre. Ouais, t'as vu ? Cadeau de Maryse. Mais t'es folle. Ça lui faisait plaisir. Je dois reconnaître que tu as bonne mine. Ça fait plaisir à voir. Ce voyage m'a fait un bien fou. J'ai mangé comme quatre, j'ai nagé toute la journée. Ah, mais tu vas pouvoir reprendre tes cours à la fac, alors. Maman, s'il te plaît. La médecine me fout la gerbe, maintenant. Julien, tu sais quoi ? Je vais aussi acheter un piano à queue. Mais il sait trop ! Et puis, il a celui de son père. Non, on me remettra le piano dans mon salon à musique. Julien viendra jouer chez moi, n'est-ce pas ? Je voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Oui, ma chérie, j'avoue. Il y a quelque chose entre nous. J'ai cru que ma mère allait faire un infarctus. Mais j'avais pas envie de m'expliquer. J'étais pas amoureux de Maryse. J'étais reconnaissance et tout. A Bali, chaque jour, elle faisait tout pour que je reprenne goût à la vie. Un soir que j'étais saoule, j'ai voulu coucher avec elle. Elle a accepté. C'était pas torride comme relation. Mais c'était bien. Mais Danielle est loin d'être de cet avis. Depuis plusieurs jours, elle refuse de répondre aux appels de celle qui était jusque-là sa meilleure amie. Bonjour, Danielle. J'ai besoin de te parler. Je crois qu'on a plus grand-chose à se dire. Écoute, Danielle, c'est pas si grave. Pas grave. Julia est traumatisée. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de coucher avec lui. Si tu veux savoir, c'est lui qui m'a sauté dessus. Oh, épargne-moi les détails. Je t'en supplie. Laisse-le tranquille. Julien est majeur. Il est libre de me quitter quand il veut. Il est libre de rien du tout. Il est paumé. Il faut l'aider à soigner. Il a perdu 8 mois. Il va gâcher son internat. Tu connais pas ton fils, Danielle. Excuse-moi de te le dire. Il retournera jamais à la fac. Pardon ? Il a fait médecine pour te faire plaisir. Depuis la mort de Clara, il déteste les hôpitaux. Tu vas aussi lui faire arrêter ses études ? C'est lui qui décide, pas moi. S'il te plaît, Maryse. Laisse-le tranquille. Je te parle sérieusement. Je suis désolée, Danielle. Je ferai ce qu'il veut. Je l'aime, ton fils. Si j'avais été un homme, j'aurais cassé la figure. Oh, c'était pas seulement leur aventure. Bien sûr, ça me dégoûtait, mais c'est surtout l'influence que Maryse avait sur Julien qui me faisait peur. Les cadeaux, les voyages, les relais châteaux, c'était trop facile pour elle. Elle allait détruire l'avenir de mon fils. À un moment décisif de sa vie, elle abusait de sa faiblesse. Maman, viens, je t'emmène faire les courses. Alertée par Maryse, Julien accourt chez sa mère et tente de la rassurer. Maman, s'il te plaît. Tu vois pas que je vais mieux ? Non. Puis dis-moi, comment tu vas payer ton studio si tu ne fais plus tes stages ? J'ai résilé le bail. Je me suis installé chez Maryse. Oh non, c'est pas vrai. Elle tisse sa toile autour de toi, tu ne vois pas ? Mais c'est mon idée. Dans mon studio, il y avait trop de souvenirs de Clara. C'est ça, oui. C'est toi qui décides. Et elle, elle y est pour rien. Fais-moi confiance, maman. Je te ferai confiance quand tu seras autonome. Et plus dépendant de cette vieille folle. Elle pourrait être ta grand-mère. Ok, c'est bon, je m'en vais. Et Clara, tu l'as déjà oubliée ? Mais t'es trop conne à la fin. Mais tu sais quoi, t'auras plus de soucis à faire. Parce que je me tire. Tu me verras plus. J'ai choisi de ne plus voir ma mère pendant quelques temps. J'avais décidé de tourner la page sur ma vie d'avant. Et pour dire la vérité, j'avais un peu honte au sujet de mon ancienne fiancée Clara. Enfin, vis-à-vis de sa mémoire. Parce que même si ça me rendait fou à chaque fois que je pensais à sa mort, je me rendais compte que je n'aurais pas été heureux avec elle. Dans une petite vie trop bien réglée. Au fond, Clara était une fille beaucoup trop stricte pour moi. Je sais que c'était choquant, mais Maryse m'a fait découvrir une manière de vivre que je ne connaissais pas. Et ça me plaisait. Et Julien se laisse vite griser par cette nouvelle vie. Au point de prendre un peu trop ses aises. Allez, 10 secondes. Tu arrives à baillard le garage ? Espèce de petit con, ne me parle pas sur ce ton, moi. Je me tutoie maintenant. Elle a le nouveau transi et vexé. Et ouais. Je sais que tu fais le service complet avec madame. Mais ça va pas, arrêtez ! Vous êtes complètement malade ! Il m'a cherché ! Foutez-moi le camp, vous êtes viré ! Non, non, c'est bon, ça va. C'est vrai, il a raison, je l'ai cherché. Je ne vous dirai pas deux fois, je ne vais plus vous voir. Vous n'allez pas me virer pour ça, quand même ? Vous êtes complètement frappé, mon pauvre. Ok, ok. Je vous laisse avec votre gigolo. Ça va, ce n'est pas mon problème, si vous êtes incapable de trouver une femme. C'est bon, du calme, du calme. Maryse, je ne veux pas que tu le vires. Il a raison, c'est de ma faute. Je n'ai pas été viré, mais je n'étais plus son chauffeur. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré comme un gamin. Quelque chose s'était cassé. J'avais perdu Maryse. Elle m'a mis au jardinage, puis même au gardiennage. Cela fait maintenant deux mois que les deux anciennes amies ne se sont pas revues. Tu sais que tu n'es pas la bienvenue ici. Ce matin-là, Maryse revient chez Daniel avec une idée en tête. J'aime ton fils. C'est plus fort que moi. Tu n'as pas de respect. Pas de morale. Tu le sais, ça ? Je ne suis pas venue ici pour que tu me fasses la leçon. Je sais que tu as mis ta maison en vente. Je n'ai rien dit à Julien. Je veux comprendre avant. Tu t'inquiètes pour l'argent que je te dois, c'est ça ? Mais pas du tout. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu me rembourses. Je m'inquiète pour toi. Je sais que tu n'as plus un sou. Tu veux me faire la charité ? Tu veux une médaille ? C'est ça ? Non, cette vente m'intéresse. Je suis venue te proposer d'acheter ta maison. Tu as pris mon fils. Et maintenant, tu veux la maison de mes parents ? Je veux t'aider, Daniel. Tu m'as fait mal, mais t'es complètement folle. Tu crois pouvoir tout te payer avec ton sale argent ? Eh ben non. Comment tu peux être aussi répugnante ? Je l'imaginais dormir avec lui. Et maintenant, elle voulait s'offrir ma maison ? Pour moi, à ce moment-là, c'était la provocation de trop. C'est comme si elle voulait me voler toute ma vie. Pour Daniel, c'est le coup de grâce. Serait-elle prête à tout pour sortir son fils unique des griffes de Maryse ? Je peux pas croire que ma mère t'ait frappée. Elle pense que je suis le diable. Mais c'est vrai que c'était humiliant, cette proposition. T'aurais dû m'en parler. Je voulais pas t'ennuyer, Julien. Tu me dis rien alors que cette maison, c'est celle de mes grands-parents ? Mais je veux ton bonheur, Julien, c'est tout. J'ai foiré mon année, ma mère est dans une mer de noir. Ça va être de ma faute. Je suis en train de devenir ton brave toutou. Comme ton chauffeur, la voilà, la vérité. Attends, tu vas où ? J'ai marché pendant deux heures. Et en marchant, j'ai sorti de mon portefeuille une vieille photo de famille où j'étais un mariage avec ma mère et ma fiancée. Je me suis souvenu à quel point je m'étais ennuyé à cette soirée. Entre ma mère qui n'attendait que d'avoir des petits-enfants et Clara qui me rêvait comme le prince charmant. Je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance d'être avec Maryse. Sa liberté, son grain de folie. Mais pour l'instant, Maryse n'est pas au courant de la prise de conscience de son jeune amant. Quelques heures plus tard, alors qu'il n'a toujours pas donné de nouvelles, l'héritière, totalement déprimée, va chercher du réconfort. Patrice, vous voulez bien prendre un café avec moi ? Auprès de celui qui ne l'a jamais abandonné. S'il vous plaît, je ne me sens pas bien. Vous avez pleuré ? J'ai fait grosse erreur, Julien va me quitter. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça va passer, allez. Je suis sincère avec Julien. Je l'ai mis sur mon assurance-vie. Il est mon seul héritier. Là, je ne savais plus quoi penser. J'étais heureux de voir que leur couple était fichu. Et puis Maryse, elle a parlé d'héritage. Je savais qu'elle avait ouvert un compte d'assurance-vie, puisque j'avais dû signer des papiers à la banque. Mais à l'époque, elle m'avait dit que j'étais bénéficiaire à 30%. Je l'ai trouvée perverse. Après ces quelques heures de marche, Julien, de retour, semble s'être rendu compte que Maryse était bien la seule personne à lui avoir rendu le sourire. Julien, c'est toi ? Je suis contente. J'ai réfléchi ? Je sais, je t'ai fait rater ton année. J'ai blessé ta mère. Je sais que tu vas me quitter, mais... Je peux parler ou tu vas faire des questions et des réponses ? Attends, je t'écoute. Je t'aime. Non. Si. Si, je t'aime. Mais on est plus fort que ça. Julien. Je sais qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais si. Mais je suis tellement heureuse que tu me parles comme ça. Mais si, on va vivre ensemble. Et moi, je dois me réveiller. Je vais apprendre mes études. Oui, tout ce que tu veux. Fini la vie de château. Les cadeaux, c'est moi qui vais t'en faire maintenant. Et on va aider ma mère. Ok, plus de cadeaux. Allez, viens, on va se coucher. Moi, je suis KO. Attends, Julien. Épouse-moi. Je sais que c'était incompréhensible pour tout le monde. Mais j'ai dit oui. Et j'étais fou de joie à l'idée de me marier avec Maryse. Pour la dispute avec ma mère, je pense qu'elle a vraiment voulu l'aider. Mais en même temps, je crois qu'elle a voulu un peu lui faire du mal parce qu'elle ne voulait pas qu'on soit ensemble. Maryse était une femme un peu machiavédique. Mais j'admirais ça chez elle. Ma mère, elle s'est toujours faite avoir. C'est pour ça qu'elle s'est trouvée ruinée à 50 ans. Maryse, elle se battait pour ses rêves. Et moi, ça me donnait de la force. Julien se décide alors à renouer avec sa mère pour lui annoncer la grande nouvelle. Bonjour mon chéri. Je savais que tu allais revenir. J'ai attendu trop longtemps. Tiens, j'ai du chocolat. Oh, il ne fallait pas. Entre nous, on n'a pas besoin d'excuses. Je voulais te dire. Attends pour la maison. J'ai repris l'internat, je vais t'aider. C'est gentil, mais tu sais, moi aussi j'ai réfléchi. Je me débrouillerais pour la maison. Il faut que tu penses à toi. Surtout maintenant que tu es célibataire. Comment ça ? Oui. Patrice m'a dit que vous aviez rompu, Maryse et toi. Quel abruti celui-là. Oh, écoute, je suis content que tu sois sorti des pattes de cette femme. Mais ce n'est pas du tout ça, maman. Il est complètement à la bourre, le chauffeur. Maryse et moi, on va se marier. Attends, ce n'est pas sérieux. Si, très sérieux. Mais vous allez me faire mourir à la fin. Maman, arrête. Maryse n'est pas ce que tu crois. Et je suis heureux avec elle. Désolée, mais je ne suis pas d'accord. Je t'interdis de l'épouser. Tu ne pourras rien y faire. On se marie dans un mois. Et je veux que tu sois là. Pour moi, le mariage, c'est sacré. C'est l'un des moments les plus importants de la vie. Alors, penser que cette Maryse allait être la première femme à épouser mon fils, à la place de Clara, mon Dieu, quelle horreur. Tout serait sali pour toujours. C'est comme si quelqu'un me plantait un couteau dans le cœur. Et la coupe est pleine pour Patrice aussi. Cette fois, le fidèle employé n'arrive plus à prendre sur lui. C'est bon. Vous avez gagné, je démissionne. Je n'ai rien à faire ici. Soyez pas ridicule. Je vais vous licencier, comme ça vous toucherez le chômage. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Restez, vous ne me dérangez pas. Vous vous rendez compte de ce que vous faites aux gens ? Je ne suis pas à jouer. Vous parlez de quoi ? De votre pauvre petit cœur blessé. Vous aviez dit que vous m'aimiez. C'était des conneries, alors. Je vous ai dit ça, c'était comme un réflexe. Je ne parlais pas de sentiments. Vous le savez très bien. C'était dans le feu de l'action, enfin. Vous m'êtes toujours pris pour un con. Mais je vais vous dire une bonne chose. Vous allez vous terminer toute seule et ce sera moche et triste. Mais qu'est-ce que vous imaginez ? Que j'allais vivre avec vous. Au risque de vous faire rire, oui. J'en avais rêvé. Vous, vous êtes le type le plus ennuyeux de la Terre. C'est incroyable comme une femme peut vous faire croire que vous comptez pour elle. Et puis d'un coup, plus rien. J'ai repensé aux années passées à son service. J'avais très mal. Je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Aujourd'hui, j'arrive à comprendre qu'on puisse souhaiter la mort de quelqu'un qu'on a aimé. Déshérité, humilié et conduit, Patrice, qui s'est investi corps et âme pour sa patronne, a désormais toutes les raisons de lui en vouloir. Serait-il capable de se venger ? A quelques jours du mariage de son fils, Daniel se rend à l'improviste chez Maryse. Tiens, Daniel, je ne pensais plus jamais de revoir. J'ai décidé de mettre de l'eau dans mon vin. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Je vois bien que Julien tient à toi. Je dois l'accepter. Mais tu sais que je fais tout pour son veneur. Ah, je n'ai pas conduit depuis dix ans. Je suis toute excitée. Voilà ce que je te propose. Je vous laisse tranquilles tous les deux, mais je t'en supplie, ne l'épouse pas. Ah, c'est ça, ça s'explique alors. T'avais une idée derrière la tête. Son mariage, ça doit être le plus beau jour de sa vie. C'est ce qu'il racontera plus tard à ses enfants. Ne lui gâche pas ça. Est-ce que tu peux être midi nette, ma pauvre ? Maryse, sors de la voiture. Qu'on en parle sérieusement. Non, je suis désolée, Daniel. Il faut que j'y ai, je vais à ma gym. Et tu sais quoi ? Tu pourras faire ce que tu veux. Mais tu ne gâcheras pas ce mariage. Allez, salut, Daniel. Je les ai harcelés au téléphone. Mais Maryse a changé numéro. Et Julien ne décrochait plus. Oh, la tranche du maire. J'ai cru qu'il allait bouffer son écharpe. Quel pied. Et la jointe qui te dévorait des yeux. Rien n'a pu empêcher le couple de mener à bien son projet. Comme prévu, le mariage a été célébré. Pour moi, c'était toi la plus jolie aujourd'hui. Oh, Julien, tu m'as fait le plus beau cadeau dont une femme puisse rêver. Quoi ? Ton alliance à 40 euros, tu te fous de moi ? Mais non, je me suis mariée avec un homme que j'aime et qui m'aime en retour. Pour la première fois de ma vie, je me sens comme une jeune fille. Une jeune fille avec un peu d'expérience quand même. Ah bah merci, c'est charmant. Plus sérieusement, toi aussi, tu me fais le plus beau des cadeaux. Je me sens libre. Oui, libre pour toujours, Julien. J'ai quand même 6 millions d'euros sur mon assurance-vie. Et j'ai même rayé Patrice de la liste. Pourquoi tu parles de fric, là ? Tu gâches tout ? Oh, pardon. C'est de mauvais goût. 6 millions d'euros quand même. Si il est de toi, je ferai attention à ce que je te fais boire. Parfois, au réveil, je la trouvais vieille. Surtout quand on avait fait la fête. Mais bon, 65 ans, c'est normal. Le temps fait son travail. Mais dès qu'on parlait, j'oubliais complètement son âge. Pour ce qui est de l'héritage, bien sûr que j'y ai pensé. C'était une somme énorme. Ça me faisait rêver. Je m'imaginais ouvrir un cabinet dans le centre, aider ma mère, faire le tour du monde. Quand on prend goût au luxe, c'est difficile de faire machine arrière. Julien réalise que sa nouvelle épouse est bien plus riche encore qu'il ne le pensait. Aurait-il voulu toucher cette fortune plus vite que prévu ? À peine mariée, Maryse va bientôt être retrouvée morte. Et un peu plus tard cette nuit-là, une ombre pénètre dans le garage de Maryse. Le lendemain, aux premières heures de la journée, Je pensais que mon fils serait de garde à l'hôpital ce jour-là. J'étais certaine que Maryse allait prendre le volant toute seule pour aller à son cours de gym. Jamais je n'aurais fait une chose pareille si j'avais pensé qu'il était dans la voiture. La haine a fait de moi une meurtrière. Dans ma folie, j'ai failli tuer mon fils. Oh, Maryse. Maryse ! Je n'ai pas pardonné à ma mère. J'essaie, mais je ne peux pas. Je n'aurai pas à l'avoir en prison. Je ne réponds pas à ses lettres. Je crois qu'il va me falloir du temps. Beaucoup de temps. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pleuré. Même si elle m'avait fait beaucoup souffrir, je n'ai jamais réussi à ne plus l'aimer. J'ai repensé à toutes ces années passées auprès d'elle pour en arriver là. Finalement, tout ça, c'était de la faute de Julien. Daniel passera vite aux aveux. Elle sera condamnée à 12 ans de réclusion pour homicide volontaire avec préméditation. En prison, elle ne recevra aucune visite de Julien, son fils. Ce dernier héritera de la fortune colossale de Maryse. Il prendra alors des parts dans une clinique privée. Très courtisé, Julien restera marqué par la mort brutale de Maryse. Le jeune veuf ne se remariera jamais. Patrice, lui, retrouvera un emploi de chauffeur auprès d'un directeur de casino. Quelques années plus tard, il épousera la fille de celui-ci. ... ... ... Sous-titrage ST' 501